Ah, Marceline ! Hé, arrête donc, toi ! De l'intipérine, vite ! A cachet ! A cachet, pourquoi tu es malade ? Moi ? Oh non, moi je suis bien heureuse. Non, pour lui, il a la migraine. Qui lui ? Fernand, il est revenu. Monsieur de Boisdonguin ? Non ! Si ! Furement un peu, monsieur de Boisdonguin qui revient. Monsieur de Boisdonguin, pas possible. Ah, bien, j'espère, madame Doeille-Contant. Si, je suis contente, où vous pensez ? C'est juste de mon émotion que je vais lui rendre des rivières au soir. Merci, figure-toi, le pauvre garçon, pendant que je l'accusais, il avait une sale comte qui lui a donné quatre jours. Non, non, on ne m'en parle pas, s'il n'en était pas reçu, le pauvre chéri. Il est si beau, vous avez remarqué, n'est-ce pas ? Fernand ? Pourquoi donc, madame ? Comme il est beau, monsieur de Boisdonguin. Ah, oui ! Oh, je l'adore ! Ah, oui ! Ma bête, tu reconnais ça, moi ? Si je la reconnais. Voilà, mon chéri. On peut le voir ? Oui, oui, oui. C'est Marceline qui vient dire bonjour. Ah, bonjour, Marceline. Bonjour, monsieur Fernand. Ça va bien, monsieur Fernand ? C'est vous, Fernand ? C'est pas mal, un peu de migraine, c'est mort. Ah, tant pis, tant pis ! Allons, apprête-toi, parce qu'on va déjeuner. Tiens, mon sonne. Je vais mourir. Non, il me faut mourir d'inamition. C'est monsieur de Cheneguiette. Et monsieur vient déjeuner ? Oui, Fernand, oui, naturellement. Bonjour, Marceline. Bonjour. Et monsieur, c'est pas la nouvelle ? Il est revenu qui ? Monsieur de Bois-Donga. Non ! Hier soir, parfaitement. Ah, c'est astable. N'est-ce pas, monsieur ? Mais je le dirai à madame, monsieur, là. Quel t'as dit ? Madame ! Quoi ? C'est monsieur. Monsieur qui ? Monsieur le père de l'enfant de madame. Ah, non, je viens. C'est le Figaro que madame lit. Pardon ? Non, je dis, c'est le Figaro que madame lit. Oui, monsieur, oui. Journal bien fait. Ah ! Journal très bien fait. Il y a justement en quatrième page une nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, monsieur. Non, pardon, si vous voulez me permettre, voilà, au courrier des théâtres. C'est assez intéressant. Voilà. Tous les soirs à l'Alcada. Grand succès pour mademoiselle Maya dans sa chanson. Il m'a fait du pied, du pied, du pied. Il m'a fait du pied, le cochon trop faible. La mentite de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Pardon, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez que ça passe que mademoiselle, je ne sais pas comment ? Ben, Maya, chante, on lui a fait du pied, du pied, du pied, du cochon trop faible. Comment ? Ah, ça doit être quelque stupidité. Oh, ça, non. Oh, non, c'est de moi. Hein ? Oh, pardon, monsieur, j'ignorais qu'on fût ces littérateurs. Et littérateurs par vocation, ou une claire de notaire par état. Eh bien, je n'ai pas encore pu voir, madame. On avait sonné à la porte pour se boucler. Ah, non. Tant, il est beau, vous en serez beaucoup comme ça. Nous en savons beaucoup, oui, monsieur. C'est au moins à Rothschild qui envoie ça. Je ne sais pas, monsieur, il n'y a pas de carte, c'est d'un bouquet anonyme. Anonyme, non. Il y a des gens assez belles pour faire ça. Si vous alliez annoncer, madame. C'est juste, madame. Ah oui, vous vous rappellerez. Oui, oui, monsieur Bassin. Non, Pousin. C'est un Pousin, par exemple. Je vais vous donner ma carte. Non, non, c'est inutile, Pousin, je me souviens peut-être. Pour la chanson, moi, je pique des épaules. Parfaitement, mais je vous assure qu'avec ma carte, il va écorcher mon nom, ça c'est évident. Bon bouquet, tout le cas. Après tout, puisque c'est anonyme, autant que ça profite à quelqu'un. Nous aurions pensé à cette chanson, moi, je pique des épaules. Vous vous demandez sûrement ce que c'est que cette chanson, moi, je pique des épaules. Non, pas du tout, monsieur. Ah, mais il ne fait pas l'indiscrétion. C'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier. Oui, tout le monde me disait, non, enfin, pourquoi décrivez-vous pas quelque chose pour Lucette Gauthier, de fait, il est évident qu'elle sera ravie de chanter quelque chose de moi, alors j'ai fait ça. Rien que le premier complet pour vous donner à la personne. J'ai rencontré hier midi, à une moinière bien écrange, il a toujours pas de verre de vie, dans sa poche une épanne de change. Ce qui a besoin, c'est une magie, si tant qu'il voit, tu n'y mets en sorte d'un arbre avec un p'tit tricot fleuri. Il sent son épaules et la plante, on t'y sent galamment, c'est mieux d'un p'tit bastard. C'est une magie, si tant qu'il voit, tu n'y mets en sorte d'un arbre avec un p'tit tricot fleuri. C'est une magie, si tant qu'il voit, tu n'y mets en sorte d'un arbre avec un p'tit tricot fleuri. Mon Dieu, je ne dirai pas que c'est pour les jeunes filles et encore les jeunes filles, parce qu'il faut bien se dire ceci, À celles qui ne comprennent pas, ça ne leur apprend pas grand-chose. Et à celles qui comprennent, ça ne leur apprend rien de tout. Oh non, vraiment, c'est trop ! Oh non, mais regardez-moi ça ! Une bague, rubis et diamants. Oh, qu'elle est belle ! Oh, elle a sauvé sans baise encore ! Mais vraiment, je suis de plus en plus confuse ! Mais c'est ce poussin qui envoie ça ! Ah, ça, elle est donc riche ! Madame, à le voir comme ça, je ne m'en saurais jamais douté. Il est toujours venu, on lui donnerait deux sous. Enfin, il est évident qu'il doit être riche pour faire des cadeaux pareils. Je n'ai même plus un riche et amoureux ! Vous croyez ? Tiens, tiens, mais si on pouvait lancer ce poussin sur le cerf, c'est ça qu'il me plaît, je le crème après. Mais, c'est cette chanson, voyons ! Il doit peut-être y avoir un moyen d'arranger, avec un collaborateur qui l'a offert, par exemple. Un dépatouilleur ! Mais attendez donc, j'ai peut-être une idée ! Pourquoi n'en fait-il pas une chanson satirique ? Une chanson politique, par exemple. Il a raison ! En quoi ? Mais attend, nous allons le savoir ! Mais comme c'est simple ! Au lieu de « moi, je pique des épingles », il m'aide « moi, je touche des épingles », et voilà, ça y est, ça devient l'actualité ! Mais oui ! Vous savez, cet homme qui pique des épingles, on développe des femmes qui se taillent, c'est pas drôle, c'est pas propre ! Tandis qu'avec un député, par exemple, il touche des épingles, et lui en moi, c'est propre ! Excellente idée ! Il faudra que je les soumènes, ça ! Vous savez, les idées, c'est pas ça qui me manque ! C'est quand il s'agit de les mettre à l'exécution ! Ah, par contre, comme vous goutiez ! Ah, et pourtant, une fois, j'ai essayé de faire une chanson, une espèce de scie ! Je me rappelle, c'était intitulé « Oh, oh, pffu ! » C'est pas trop haut de main qui ont les chans en haut d'or, vous paraîtes toujours dans le nez ! Et vous envoie de la bouffe ? Mon Dieu, comme je puis ! Oh, oui ! Mais entrez-t-on, Monsieur Boussin ! Monsieur Boussin, mes amis ! Oh, Monsieur Boussin, Monsieur ! Madame, je vous demande pardon, c'est parce que je crois avoir oublié ! Mais asseyez-vous-t-on, Monsieur Boussin ! Mais asseyez-vous-t-on, Monsieur Boussin ! Non, Monsieur, vraiment ! Mais maintenant que je n'ai pas vente, pourquoi avez-vous rencontré comme ça le truc ? Comment, pourquoi ? Votre domestique m'a dit que vous la trouviez stupide ! Stupide ? Votre chanson ? Oh ! Je n'en suis pas celle-là ! Le général Irigois ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ! Comment, on l'invitera, c'est à quoi ? Ben, laissez-moi ! Si ! Arrivez-donc, général ! Oh, que je suis un retard ! Que je suis un pardonnable, mais que je n'ai pas tout le temps que je n'aurai pas passé plus ! Mais non ! Je n'en voulais pas encore ! Oh ! Monsieur le général ! Buenos dias ! Permettez qu'il y ait vos autres... Ah ! On peut faire des chats, mais c'est l'idée originale ! Que je n'ai pas passé des fleurs des chats à l'étoile des chats ! Oh ! Charmant ! C'est un mot ! Oh ! Très Parisien ! C'est vrai le propos rouge ! Mais que si la bouquette, il est maudit, que la ficelle, elle est bien ! C'est le rat ! La couille est ferme ! Rien de doute ! C'est Dumbakati ! Vous avez fait ? Bravo ! Bravo ! Oh ! Je suis content ! Vous n'avez pas été comme je suis content ! Oh ! C'est un goût ! Je trouve ça d'un goût ! Oh ! Parole ! Je ne sais pas, je me demande ! Eh bien ! Envenez donc ! Qu'est-ce que vous faites ? Monsieur vous attend pour la lecture du contrat ! Houssein ! Oh ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas, vous ne savez pas ! myself ! Encore, nous ! Houssein ! Houssein ! Houssein ! Hilé ! Houssein ! Houssein ! Houssein ! Houssein ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand je pense que tout ça m'eststyle, que je ne vais pas faire ! Déçois-t-on ! Déçois-t-on ! mais les gars ne conviennent, on a un hâle ! Je t'aime ! Je t'aime ! Je suis triste ! Je t'aime ! On veut saloper les voies ! Mais qui t'attendent ? On n'en prend pas ! Mais qui t'attendent ? On n'entre pas, je ne m'entre pas! En gilette flammelle! Jamais! J'ai jamais été aimée comme ça! Quel scandale! Pareil chose chez moi! Sortez, monsieur! Tout est rempli! Enfin, madame! Demain, la marteille, on vous touche! Oh, mon Dieu, mon Dieu! Avec son tralala, son petit tralala Elle faisait tourner toutes les têtes D'un coup de tralala, elle faisait tralala Et chacun rêvait d'être dans ses bras Avec son tralala, son petit tralala Elle n'avait pas besoin de castagnette Car son petit tralala était si tralala Que les variantes avaient l'art comme ça Avec son tralala, son petit tralala Elle se mit aussitôt en campagne Avec son tralala, son petit tralala Et tout le monde brusquement s'emballa Avec son tralala, son petit tralala Elle aurait pu tromper les montagnes Car son petit tralala était si tralala Que le monde public l'art comme ça Avec son tralala, son petit tralala C'est un tralala, son petit tralala